Merci Madame la Présidence. Je remarque que du côté de l'opposition, on ne sait pas trop si on dépense trop ou pas assez. Donc, je vous invite à en parler entre vous. Sur la question qui a été posée par Guillaume Richard, nous avons eu un débat très riche dans le syndicat mixte, où il a pu participer et obtenir un certain nombre de réponses. Je veux simplement dire ici que partout où nous conventionnons, partout où nous finançons, nous demandons à ce que dans cette période de crise, la rémunération des artistes puisse être prise en compte, même lorsqu'il y a annulation et ou lorsqu'il y a report. Lorsqu'il y a report, et c'est je crois le cas que cite Guillaume Richard, il y a report. Donc, il y a un report également de la rémunération. Revenant au sens général de la délibération, d'une part, je me réjouis que nous puissions, à l'occasion d'une délibération, parler du transfert du musée Jules Verne dans la future cité des imaginaires, dans le bâtiment qui s'appelle aujourd'hui Cap 44. C'est un beau projet, je pense que c'est un beau projet qui concernera toute notre métropole, en tant qu'il révèle ce que notre ville, notre métropole, a pu, avec ce fleuve qui le traverse, avec l'influence portuaire dont nous avons parlé dans la délibération précédente, inspirer un certain nombre d'artistes, Jules Verne, les surréalistes. Et je crois qu'il était temps que nous construisions une offre autour de Jules Verne, à la hauteur, non pas d'un projet grandiloquent, mais à la hauteur des collections qu'aujourd'hui les contraintes du musée ne nous permettent pas de montrer. Je me réjouis également du schéma métropolitain sur la lecture publique. Je me permets d'y insister parce qu'il révèle ce que cette métropole peut faire de mieux, c'est-à-dire des coopérations librement consenties entre des établissements municipaux. Enfin, puisqu'il s'agit ici beaucoup d'établissements, de musées, vous savez que cette question est au cœur de l'actualité. Pourrons-nous, pouvons-nous rouvrir les musées dès lors que de grands lieux sont ouverts, parmi lesquels les hypermarchés ? Dès lors que nous savons, et ça a été rappelé à juste le titre par Fabrice Roussel, que durant cette période de juin à novembre, nous avons pu rouvrir, rouvrir et ouvrir nos établissements, qu'il s'agisse des musées, des salles culturelles, dans de parfaites conditions sanitaires. Autant dire clairement que nous étions prêts, que nous sommes prêts, et que nous serons prêts dès lors que les autorisations nous seront permises et octroyées. Je veux dire ici tous les efforts qui ont été faits, d'ailleurs par l'ensemble des structures, pour ne parler que de celles qui concernent cette délibération. La folle journée, ça a été dit, a été reportée pour nous permettre d'envisager la possibilité de la tenue d'une folle journée cette année. Je veux saluer le travail de l'Opéra pour maintenir une activité artistique et de l'ensemble de nos établissements qui proposent, faute de mieux, des capsules, des captations numériques, et qui sont prêts à accueillir du public, des artistes à nouveau, dès lors que ce sera possible. Je crois, moi, qu'on peut tout de même avoir un peu d'inquiétude et exprimer une forme de mécontentement dans ce qui est en train de se passer. D'abord, une gestion relativement calamiteuse pour le monde des arts et de la culture, qui a été fermée le premier et qui pourrait rouvrir le dernier, avec des impacts extrêmement importants. Et je crois qu'ici, personne ne relativise la portée de la crise sanitaire, la situation de tension de nos hôpitaux, et nous ne la relativiserons jamais. En revanche, le pays est en train de constater le coût social, psychologique de la fermeture de tous les lieux d'intelligence et de culture depuis désormais un an. Il faut que ce soit pris en compte. Et puisqu'hier, il y a eu une réunion avec la ministre concernant l'ouverture des musées, on ne peut que regretter qu'il ait concerné un arrêt au page d'établissements, le plus souvent parisien ou d'Île-de-France. Les grandes villes, et Johanna Roland, la tête de France urbaine, s'en fait l'écho, sont prêtes à expérimenter. Il est temps que ce soit pris en compte. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a désormais des études, un simulateur de calcul de risque pour les salles de spectacle, qui a été modélisé par l'Institut technologique européen des métiers de la musique, au Mans, dans notre région, qu'il est à la disposition du gouvernement pour étudier les risques, pour que nous puissions, lorsque ce sera permis, ouvrir dans de bonnes conditions. En tout état de cause, et je terminerai là-dessus, heureusement que nous avons des acteurs conséquents, comme Pickup Production, comme le projet Transfer, pour nous permettre, cet été, peut-être au printemps, le plus vite sera le mieux, d'expérimenter, de rouvrir, de le faire en pouvant prendre appui sur l'espace public, c'est une des marques de fabrique de notre métropole, sur le plein air, et sur des formidables projets comme Transfer et Pickup, qui est une association, une organisation, particulièrement structurante pour notre métropole. Autrement dit, cher Alain Vé, vous aurez compris que je suis favorable à ce que ce projet aille à son terme, parce qu'il est particulièrement efficace, plus encore dans la période de crise que nous commençons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !